Dernièrement, à Occupation double... Mesdames et messieurs... Jean! Je leur ai demandé de former trois copies. Mathieu M. avec Anne-Julie, Alexandre avec Mandy, et Louis-Philippe avec Ariane. Je les fais pour suivre l'aventure avec Jean. Alexandre, avec ces mots de Mandy, tu dois retourner au Québec. Jeudi dernier... Malheureusement, la personne qui part ce soir, c'est... Julia. Ce soir... J'ai de la visite! Julia, mesdames et messieurs, is in the house! Je pense que le gars le plus en danger présentement, c'est Sean. J'ai pas envie de revivre ça, là. Je le dis, là. Je sais qu'il va y avoir un impasse ici, la délibération, c'est certain, mais... Moi, je veux protéger vraiment Sean. Les yeux ont croisé les biens Déjà, je n'y pouvais rien Et quelque part, tout au fond du À semer le trouble d'une occupation double. Bonsoir. Je suis présentement en Espagne, et je vous souhaite la bienvenue à l'émission de la maison des exclus d'occupation double. Jeudi dernier, Giulio a été éliminé de la maison des garçons. Ce soir, il fera son entrée dans la maison des exclus d'occupation double. Dans cette maison, il y a trois couples de candidats. À la fin de cette émission, une des trois filles devra laisser tomber son partenaire pour prendre une chance avec Giulio. Le candidat avec qui elle était associée devra retourner au Québec. Mais pour tout de suite, allons voir comment Sean s'est intégré à sa nouvelle maison. Depuis le départ d'Alexandre, ça se passe super bien. L'ambiance est un petit peu moins tendue. Puis, honnêtement, j'ai réussi à dormir la nuit. Ça se passe super bien avec Mandy. Je trouve qu'on s'entend bien. Il n'a pas eu de froid ou quoi que ce soit, comme avec son ex. Depuis l'arrivée de Sean, ça va super bien. Ça n'a pas vraiment changé grand-chose dans la maison. Je pense qu'on était déjà établi, les cinq qui restent. C'est super le fun. Il amène une belle énergie. Pour vrai, c'est vraiment le genre de personne avec qui je m'entends super bien. Donc, je n'ai rien à dire contre l'arrivée de Sean. Je dirais que mon nouveau partenaire, ça se passe super bien. C'est sûr qu'on apprend à se connaître tranquillement, pas vite. C'est sûr qu'il est nouveau et que je n'ai aucune idée de ses équipes. Il n'y a pas eu de rapprochement, mais ça clique bien. On s'entend bien. L'arrivée de Sean ne mélange pas vraiment les quatre. Les deux, je les trouve beaux. Les deux sont de mon goût, mais c'est à voir. Pour l'instant, je ne pense pas qu'avec Ariane, ça pourrait aller vraiment plus loin. Je pense qu'Ariane, ce n'est peut-être pas exactement mon genre de fille et je ne suis probablement pas exactement le genre de gars Ariane non plus. Ça fait que c'est correct comme ça. Avec Angelie, ça va toujours aussi bien. Si on est pas mal au même stade-là, on prend ça à la légère, on a du plaisir. En fait, à date, il ne s'est rien passé entre Mathieu et moi. Je pense que c'est vraiment... Tu sais, oui, il y a eu peut-être deux ou trois soirées où on s'est collé. Donc, peut-être dans les prochaines semaines. Ah! L'homme! Julio! Non, l'homme, c'est toi. Julio? Oui? Tu te trouves en ce moment devant la maison des exclus d'Occupation Double. OK. C'est une maison par laquelle tous les exclus d'Odé passent. Oh! Mais ces gens-là ont tous quelque chose en commun. Retourner dans la voiture. Tout comme toi, ils sont toujours dans la course au Grand Prix, au voyage final et au condo de luxe. Ça te tente-tu d'aller dans la maison? Ben oui! Ben oui! J'ai des gens à te présenter. Yes! La gang! J'ai de la visite! Julio, mesdames et messieurs, is in the house! J'étais très surpris que ce soit un gars ce soir. Pour vrai, on s'était fait à l'idée comme quoi que ça allait être une fille, vu que c'est moi qui étais rentré la semaine passée. Ça ne fait pas nécessairement mon affaire, mais en bout de ligne, ça fait partie de la gang. Mehdi! Enchanté! Enchanté. J'ai entendu parler de toi. Oui, oui. En toute honnêteté, je commence à être un petit peu tannée qu'on fasse allusion à Ray, mais même si je sais que ça va me tirer jusqu'à la fin, j'ai l'impression que même moi, de mon côté, je pars de peut-être 10 000 pieds en recul face aux autres, étant donné que je suis l'ex de Raymond. Pas si pire, pas si pire. Pas si pire, hein? Cette maison fonctionne d'une manière assez spéciale. Il y a toujours de la place pour 6 personnes dans cette maison. Je te présente des couples. Ariane et Louis-Philippe. Le coquin de Sean est avec Mandy! OK. OK. Et puis Anne-Julie, Mathieu M, ensemble. Cool. Demain, une de ces 3 filles-là devra laisser aller son partenaire pour prendre une chance avec toi. Oh! Et si jamais les filles ne veulent pas laisser aller leur partenaire, s'il y a une impasse, bien à ce moment-là, le pouvoir te revient et ce sera à toi de choisir l'une des filles. Alors, Giulio, demain, tu auras droit à une belle sortie privilège sur une plage à Sigès, en banlieue de Barcelone, avec Ariane, Mandy et Angie. Les 3 filles! Oui, monsieur! On va s'amuser, les filles. Alors, écoute, je pense que vous avez beaucoup de choses à vous raconter. J'imagine qu'il y a des spectateurs attentifs qui vont vouloir des anecdotes. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci! Merci! Salut! Bon ben, je vais recommencer. Qu'est-ce qui s'est passé, toi, là? Un autre gars! Un autre gars, deux semaines de suite! C'est sûr que c'est stressé en deux semaines de suite parce qu'ici, on contrôle pas tout à 100%, dans le sens que je ne me stresse pas. Je pense qu'Angeli va me protéger encore cette semaine, puis ça, c'est pour un problème. C'était un peu plus clair quand Alex était ici parce qu'on avait senti certaines frictions entre Mandy et Alex. Cette semaine, le courant a quand même bien passé avec Sean. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va se produire là au super. Je pourrais dire que je suis un peu moins confiant qu'au dernier super. T'attendais pas de noir, toi! Ça me semble très intéressant d'être encore dans la course, puis c'est sûr que c'est une opportunité que je veux profiter au max. Mesdames, il faut que je vous arrête ici, je te le coupe. On aille! Oh! Julio donne tes points en partant, là. Moi, j'ai pas l'intention que Julio choisisse quelqu'un à la fin, donc c'est sûr que je vais me battre au super, voire défendre mon point, puis que quelqu'un soit là. Si quelqu'un prenne une décision, j'ai pas envie de laisser la décision entre les mains de Julio, puis on verra ce qui va arriver. Je pense que le gars le plus en danger présentement à la maison, c'est Sean. Après la pause... Nous sommes dans une épase, les filles. Nous sommes dans une épase. Merci à nos partenaires, les boutiques Ernest, Véromoda, et monclasseur.com Salut mesdames! Salut! Ça va bien? Ça va toi? Super! Bien, cheers tout le monde! Cheers! Je vous arrive! Un petit après-midi sur la plage. Vous autres, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis agent de bord. Puis toi? Je danse professionnellement. Moi, je suis agent en assurance de l'hommage. Cet après-midi, on a été sur la plage avec trois jolies demoiselles, afin de les connaître un peu plus. On a discuté de comment ça se passe un peu dans la maison. On a discuté de leur choix par rapport à peut-être éliminer un gars, puis comment ça s'est passé avec Sean quand Sean est arrivé. Sean, il est fin, là. C'est un bon gars, il est drôle, il rit tout le temps, il fait tout le temps des jokes. Et c'est super bien. Ça s'est vraiment bien passé cette semaine, là. Vraiment. L'ambiance était super, là. Fait que t'es sorte de rentrer dans une maison d'actu? Ouais. Ouais? Faut brasser les choses, en tout cas. Ouais. Puis je pense que... je pense que c'est ça que je vais faire. Ah ouais? Ouais! Bien, pas négativement, là. Il est déjà parti. C'est un bandetta contre les autres. On est bien, là, dans la petite maison. Non, non, non. Je vais pas foutre la marde, là. C'en est pas sincère. Commence pas des étiquettes, toi aussi, aussi. Non, non. Quête, t'as pas. Ça sera pas facile à saur, là. Non. T'sais, moi, dans le fond, je suis en copain de maths, là, dans la maison, là. Puis j'apprends à le connaître, puis c'est le fun, là. Fais-tu en train de le défendre, là? Non, pas du tout. Je vais le vendre. Mesdames? Non. Ah! À ce soir. À ce soir. Au revoir. Bye. Ciao. Salut, on fait quoi à saur, là? Je sais pas. Moi, je vous annonce tout vite, et je crois que vous le savez, je ne sais pas. Tu protèges, Mathieu! Mais quelle surprise! Je ne laisse pas partir, Mathieu. Ça, c'est sûr, certainement. Puis moi, je laisse pas partir. Nous sommes dans une épasse, les filles, là. Nous sommes dans une épasse. Alors, on fait quoi, là? J'ai pas repris dans une autre situation que moi, je pars encore de... de reculons, genre. Bien, on a absolument pas du ça, là. Non, je sais. Je pose des questions. C'est pas tant que... Mais t'sais, est-ce que Chante, tu penses qu'il va te protéger? Sincèrement, là. Je sais pas. T'as-tu parlé un peu à Julio, là? C'était quoi que vous avez fait? Oui, bien, c'est ça. On a rencontré Julio. Euh... Il parle pas beaucoup. Non? Oui, j'avais pensé qu'elle parlait plus que c'est, là. C'est mid un peu, là. Les filles, comme les qu'ils trouvent. C'est-tu... Parce qu'on est pas mal toutes du ménageur, là. Ouais. C'est pas le coup de cas d'aucune fille. Ouais. On veut toutes pas chez Julio. Hein? On veut toutes pas. Ouais. Il y a aucune des trophées, qui, oui. Ouais, ça nous demande pas que tu partes, là. Non, non, je sais. Mais moi, je m'entends bien avec toi, pis j'ai pas envie de partir, non plus, là. Peut-être que Matt était moins proche de Julio dans la Maison des gars, fait que peut-être bien que ça le dérangerait moins de tasser Matt, mais d'un autre côté, je pense qu'il y a tapé dans l'oeil, fait que... Même si je m'entendais bien avec, ça le dérangerait pas de me tasser, là. Je ferais la même chose. Merci, Matthew. Pis... ça va? Ça va, toi? Oui, ça va. Pis la plage? C'était le fun. C'était vraiment de la place, pas vrai? Ouais. On a eu la chance de rencontrer Julio. Ouais, pis... C'est... c'est correct. Mettons que c'est vraiment pas mon genre de go. Non? Non, zéro fait de monde. OK. Tu penses qu'il y a une fille qui accroche un peu, ou...? Je pense... pas vraiment. Penses-tu qu'il va avoir à choisir? Ça va être tough? Je sais bien, ouais. Ça va être vraiment tough, on en a parlé, pis pour vrai... Ah ouais. Mais c'est parce qu'il nous intéresse pas tant, là. Ouais, ouais. Vous allez être capable de prendre une décision à table? Je vais rendre ça capable. Je vais rendre ça possible, là. Ouais? T'es capable de faire ça? Ouais. Faut pas qu'il choisisse. Pas juste pas. Non, exact. Comment ça a été? Comment es-tu trop Julio? Il est sympathique, c'est vraiment. Ouais, c'est sûr qu'on vous avait dit, là. Il est bien fin et j'ai rien à dire de négatif sur lui. Ouais. Toi, comment tu te sens, François? Je sais pas. Je sais pas. Je me dis que t'es pas agrévé ce soir, là. J'ai pas envie... Harry non plus, pis Andrew non plus, là. J'ai pas envie de revivre ça, là. Je le dis, là. Ouais, ça te prend pas tant. Non. Bonsoir, les filles. Bonsoir. Comment s'est déroulée la dernière semaine? Je pose la question en trois en même temps. Ça a passé extrêmement rapidement, honnêtement, pis c'était super agréable. Mandy, la semaine dernière, tu as laissé aller ton partenaire Alexandre. Comment tu t'es sentie les minutes suivant cette décision-là? Ça a pas été facile, honnêtement. J'ai eu un stress énorme qui a embarqué. Je me sentais mal pour cette personne-là aussi. Sauf que, honnêtement, je suis pas déçue de mon choix, là. Ça a beaucoup mieux été cette semaine. OK. Parle-moi donc de cette semaine avec Sean. Comment ça se passe? Ça a super bien été. J'ai vraiment rien à dire. On a tellement de plaisir. Il est lui, honnêtement. C'est Sean. C'est Shawnee Baby. C'est Shawnee Baby. C'est vraiment une belle personne. C'est une belle personne, pis vraiment. J'ai rien à dire contre cette personne-là, honnêtement. Crois-tu qu'il te fait confiance pour l'élimination de ce soir? Honnêtement, à chaque fois que le sujet a été fleuré, c'est vaste, c'est vague. On sait pas trop. Je sais pas plus si de son côté, il voudrait me garder, me protéger. Ça, ça veut dire que si ce soir, c'était une élimination de fille, t'as aucune idée si Sean serait prêt à te protéger. Aucune. Angie. Il y a eu des rapprochements entre Mathieu et toi cette semaine. Ça a été dans un contexte assez spécial. C'est-à-dire? Une soirée, on a décidé de jouer à bouteille. OK. Ça fait que c'est ça. OK. Est-ce que vous avez eu la chance, tu as par exemple Ariane, de tomber sur Philippe? J'ai tombé sur Louis-Philippe. Et Mandy, tombée sur Sean? Eh oui. Dirais-tu qu'avec Mathieu, tu formes le couple le plus uni de cette maison? Ça pourrait peut-être avoir l'air un peu égoïste de ma part de dire ça, mais oui, je pense qu'on est le couple le plus fort dans la maison des exclus. Ariane. Oui. J'aimerais savoir ce que tu penses de ta relation avec Louis-Philippe. Est-ce que ça marche bien, toi et lui? Ma relation avec Louis-Philippe, c'est ça. Ça a débuté plus tranquillement. On dirait que là, ça remonte en force. On s'entend super bien de plus en plus. On rit ensemble. On se fait du fun. Donc non, ça va super bien. Potentiel amoureux. On verra. Hier soir, vous avez accueilli un petit nouveau à la personne de Giulio. Les gars, j'imagine, étaient déçus de voir un autre garçon entrer? L'arrivée de Giulio, ça n'a pas fait l'unanimité, mettons. Première impression de Giulio quand il est arrivé, vous l'avez trouvé comme? Ça a l'air d'un gars bien, mais personnellement, c'était vraiment pas mon genre de gars. C'était vraiment une énergie totalement différente. Quand Sean est rentrée, c'était le fun de le voir, puis c'était le fun d'avoir une nouvelle personnalité. Mais on dirait que celle de Giulio m'accroche totalement moi-même. Crois-tu que la décision sera difficile à prendre entre vous trois ce soir? Extrêmement difficile. Honnêtement, moi, je veux protéger vraiment Sean. J'aimerais vraiment qu'il reste dans l'aventure. Je sais qu'il va y avoir un impasse ici à la table ce soir-là à la délibération, c'est certain. C'est impossible que je laisse un impasse ce soir à la table. On n'a pas nécessairement envie de laisser la décision entre les mains de Giulio. Les filles en ce moment, dans la maison des exclus d'occupation double, Anne-Julie, tu es en couple avec Mathieu. Mandy, ton partenaire, c'est Sean. Et Ariane, tu formes un couple avec Louis-Philippe. Ce soir, l'une d'entre vous devra laisser aller son partenaire pour prendre une chance avec Giulio. Si jamais il y a un impasse, donc si aucune de vous trois ne veut laisser aller son partenaire, c'est Giulio qui choisira la fille avec qui il veut passer les prochains jours. Bonne délibération. C'est sûr que cette semaine, je ne le laisse pas partir, Philippe. On apprend à se connaître de semaine en semaine. Ça va juste de mieux en mieux. C'est un gars super. Donc non, cette semaine, je ne le laisse pas partir, ça c'est certain. Moi, pour ma part, c'est pas mal la même chose avec Mathieu M. Ça va bien depuis le début. On crée plein de liens. On a vraiment une chimie qui est assez forte. Puis je suis sûre à 100% que de son côté, c'est la même chose. Moi, je garde Mathieu M. Ça, c'est définitif. J'ai appris à connaître cette personne-là, puis je le trouve vraiment... C'est vraiment un gars super. On s'entend super bien. Je pense que tout le monde l'aime bien ici aussi. Puis j'ai pas envie de le voir partir non plus, honnêtement. Je crois que les deux couples-ci sont plus forts que le vôtre. Oui, bien c'est certain. Je pars avec un... Mais c'est parce que ça va être de même pour elle chaque semaine. Oui, c'est ça. Je pourrais jamais... Je pourrais jamais fonder quelque chose avec quelqu'un puis aller de l'avant avec quelqu'un. Non, je suis pas d'accord. C'est pas juste ça. Je me rendrai pas loin si je continue de même. La décision te revient, là. Ben oui, mais... Ben non, je... Je te comprends totalement. Si je prends la chance, c'est sûr que c'est vous deux qui, ça... Ils voudraient pas mettre Chande dehors? Non. C'est sûr que non? Non, c'est sûr. C'est sûr que c'est Mathieu ou Philippe, c'est pas ça. Au retour. Messieurs, comme vous le savez, l'un d'entre vous devra quitter cette maison dans les prochaines secondes. Cet automne, souriez à l'amour grâce à Centre dentaire La Pointe, fier commanditaire des sourires d'occupation double. La Pointe, créateur de sourires. En plus de trouver l'amour, notre couple gagnant se partagera plusieurs centaines de milliers de dollars en prix, incluant un luxueux condominium offert par construction Danam Bonsai au nouveau projet en construction luxe à la cité de Mirabelle d'une valeur approximative de 300 000 $. Deux locations de voitures pendant deux ans, offertes par les concessionnaires Hyundai Président Gabriel et Prestige. Un ameublement de chez Maison-Étier. Et un ensemble de matelas Z-Belle. Une garde-robe des boutiques Ernest. Et un crédit voyage de Air Transat. Messieurs, comme vous le savez, il n'y a que six places dans la maison des exclus d'occupation double. C'est donc dire que l'un d'entre vous devra quitter cette maison dans les prochaines secondes. Et les filles, j'ai une question à vous poser à chacune d'entre vous. Ariane, est-ce que tu veux poursuivre l'aventure avec Louis-Philippe ou prendre une chance avec Giulio? Premièrement, je suis née à dire qu'il y a trois gars superbes ici. Puis j'ai vraiment passé une belle semaine avec vous autres. J'ai décidé de garder Louis-Philippe. Anne-Julie, est-ce que tu désires poursuivre l'aventure avec Mathieu M. ou prendre une chance avec Giulio? Pour ma part, la semaine aussi, c'est super bien passé. J'ai vraiment eu du plaisir. Sincèrement, la chimie est bonne dans la maison. Puis j'ai l'intention de continuer l'aventure avec Mathieu M. Mandy, est-ce que tu veux continuer l'aventure avec Sean ou tu préfères prendre une chance avec Giulio? J'ai tout aussi passé une super belle semaine. J'ai rencontré une personne extraordinaire, vraiment très gentille. On a eu vraiment une chimie extraordinaire, je pense, toute la gang ensemble. Je vais poursuivre l'aventure avec Giulio. Giulio, tu peux venir rejoindre Mandy. Sean, c'est d'ici que ça se termine. Ouais. Tu dois donc quitter la maison des exclus et retourner au Québec. Ouais. Merci de ta présence occupée. Merci à toi. Merci. C'est un peu triste de voir Sean partir deux semaines dessus. C'est vraiment quelqu'un que je m'entendais super bien avec. Merci. Je suis quand même contente de la décision que Mandy a prise. En fait, c'était vraiment pour moi qu'elle l'a fait. Pour être certaine, en fait, que Mathieu ne parte pas, j'apprécie vraiment son geste. Je me sens très bien, non? Ouais. C'est une première fois que je me sens encore moins bien que ce que je pense. Cette semaine, j'ai beaucoup parlé à Sean. C'est un gars avec qui je m'entends super bien. On était quand même proches cette semaine, fait que le voir partir comme ça, ça me fait quelque chose. L'ambiance dans les prochains jours, j'ai l'impression que ça va être un petit peu plus difficile. Sincèrement, on le sent déjà. On sent qu'il y a un froid parce qu'en fait, on ne voulait vraiment pas laisser partir Sean. Puis le fait que toutes les filles ont les larmes aux yeux. Quand il est parti, c'est sûr que ça ne le met pas à l'aise. Puis il est probablement inconfortable là-dedans. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on est ensemble. Donc, c'est difficile de s'intégrer dans un groupe qui est déjà formé depuis un petit bout. Salut! Yes! Soyez des nôtres mercredi à 20h, alors que les candidats apprendront que c'est une fille qui devra quitter cette semaine. Vous verrez que la place de Camille, Vanessa et Joyce est loin d'être assurée. Je vous laisse avec un extrait de ce qui vous attend. Bonne soirée. Ah, c**l, là, le monde, ils ne l'ont pas pris. Ils sont là pour, tu sais, pourquoi ces trucs s'en vont, puis... Je pense que le monde est un peu déçu de me voir partir. Je pense que je suis quelqu'un qui apporte de la vie à une maison. Les filles pleurent un peu, fait que... Bien, c'est ça. En bout de ligne, c'est ici que ça finit, mais c'est super correct, puis je le prends super vite. J'aime le fait qu'elle soit honnête, authentique. C'est une des filles avec qui je m'entends bien. Cette semaine, c'est une fille qui devra partir. Je suis full stressée. Soit qu'on élimine une tête forte, soit qu'on élimine quelqu'un qui fait moins l'humanité. J'ai entendu plein d'affaires, genre, que j'étais en danger parce que moi puis Camille, on était des têtes fortes. C'est normal. Ah oui? Plus normal que tu penses. Un leader, tout le temps, un bras droit. Fais-toi enlever ton bras droit, là. Ça va te calmer dans un peu. Centre dentaire La Pointe, fier commanditaire d'occupation double.